Salut salut donc autre décor encore pour un all she in Donc là il est vraiment temps que je me calme avec les all she in on est d'accord de toute façon c'est le dernier je pense sauf si après je peux recommander sans risquer pour les frais de tva bref donc je me suis mis ici donc vous parfait mon canapé voilà les couvertures sont propres il faut que je la remette dessus mais j'ai pas pris le temps vous allez entendre les tic tic des chiens potentiellement ils vont gueuler comme d'hab comme d'hab j'essaye je vous montre j'essaye je vous affiche l'image du site et le prix Si vous entendez des bruits de cochon c'est j'ai un caromple c'est pas moi et ben voilà écoutez on va attaquer tout de suite j'ai pas énormément j'ai six pièces dont un l'ensemble un pyjama voilà et un pyjama licorne je vous montre ça tout donc j'ai commandé d'abord ce pyjama licorne alors je n'étais pas très bien capturé mais on s'en fout voilà avec un t-shirt basique avec des licorne Très 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 beau parquet d'unicorne et c'est un vraiment classique il est présenté avec un nœud sur le site je le mettrais normalement après il marque ça dans tenue d'intérieur il me semble et la matière c'est totalement pyjama quoi après bon je mets ça tout la joignée et le bas est aubergine et sur une il a l'air long par contre sur une jambe vous avez marqué unicorn ici donc c'est du flocage donc ça tient pas très bien à la machine pour traîner à la maison c'est déjà bon donc je vais enfiler ça et puis je vous montre que ça peut voilà donc le t-shirt est quand même légèrement transparent puisque on voit clairement ma brassière mais bon de toute façon je dors avec ma brassière et le pantalon alors je vais essayer de me reculer au maximum il est un peu large je pense que le s dans ces matières là est extensible m'irait correctement après c'est pour dormir pour traîner à la maison le bas et voilà et ben j'aime bien je suis ravie oh là là mes cheveux ça va plus c'est la guerre avec mes cheveux en ce moment voilà j'aime beaucoup la texture est hyper fine mais assez assez d'où j'ai le ok mais non d'où c'est lisse je sais pas comment expliquer l'agréable en tout cas et puis c'est quand même assez fluide vous voyez que aujourd'hui le s il m'irait largement sur le chine bon après je préfère prendre toujours un peu plus grand j'ai tout pris en m voilà deuxième alors c'est pour ça que j'ai commandé parce que ça fait deux commandes que je fais un jour mais les deux autres hauls en en barre d'infos ça plus les accessoires cheveux voilà comme ça vous avez tous mes derniers haut le chine et ce jeans me faisait vraiment de l'oeil sur mes deux dernières commandes que j'avais pas pris parce que j'osais pas et on m'a on m'a dit que voilà si on prenait les mesures il n'y avait pas de souci même avec les jeans donc j'ai été obligé de prendre un skinny puisque moi j'adore les skinny et les bouts de kut mais les bouts de kut ils sont trop longs j'ai puisqu'ils marquent la longueur des jambes c'est beaucoup trop long pour moi quoi donc là les skinny au moins ils sont un peu plus court en jambes en hauteur de jambes et comment ils comme ils sont serrés vers le bas même s'ils sont un peu trop grand ça fronce un peu mais c'est pas très fort mais voilà j'ai pris un jean alors c'est un taille haute avec plein de boutons alors ça c'est extrêmement chiant quand vous avez une envie pressante un peu délavé donc j'ai pris en couleur brute parce que j'adore les jeans bruts je trouve que ça fait beaucoup plus classe et derrière est hyper basique et les jambes sont donc resserré puisque c'est un skinny franchement pour l'avant vous avez craqué totalement donc écoutez on va essayer ça tout de suite c'est chiant vous voyez pas bien voilà écoutez je suis du tout contente il est un tout petit peu trop long je vais essayer de vous montrer putain j'ai ma séance de jeûne du matin voilà il fronce un tout petit peu il est peut-être encore un peu trop large aussi peut-être que le s je resserai quand même remplacement mais j'aurais peut-être été un peu trop serré donc là vous voyez pas bien mais j'aime beaucoup je vais voir dans le miro ce que ça donne non franchement je suis contente j'adore parce que celui que je mets j'ai qu'un jeans que je mets régulièrement il est beaucoup trop large enfin il commence à être vraiment beaucoup trop large je perds voilà donc là je suis ravie de mon achat et je me demande si je vais pas en acheter un autre voilà je voulais j'aimerais bien avec des des trous parce que bon c'est la mode depuis quelques années enfin je le faisais déjà quand j'étais jeune je faisais les trous moi même sauf que j'ai peur que ça fasse petit rôti sur mes jambes mes cuisseaux pas écoutez pour l'instant j'allais les deux aussi bien le pyjama après ça c'est assez basique et le jeans j'adore 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 donc ensuite j'ai pris un eau pour l'été je crois que c'est le seul vraiment pour l'été que j'ai pris mais je l'ai trouvé trop beau j'adorais la couleur alors c'est pas une couleur que vous avez l'habitude de me voir porter mais j'ai adoré la couleur voilà avec des manches bouffantes et des grosses perles alors j'adore les perles je crois que vous commencez à le savoir voilà donc j'ai ma brassière noire en dessous donc forcément on risque de le voir en travers mais j'essaye ça plus vite donc oui on voit en travers forcément il faut mettre une brassière blanche ou un petit débardeur blanc en dessous après moi ça me dérange pas qu'on voit ma brassière personnellement la longueur jusqu'ici voilà avec le jeans taille haute même si vous le mettez dedans ça passe crème j'adore ouh j'aime bien les manches sont bien bouffantes donc ça aussi j'adore ouh c'est beau j'aime beaucoup donc je sais pas si ça me va au teint le jaune pâle comme ça dites moi un peu ça en commentaire mais j'adore ouh et les petites perles j'espère qu'elles vont tenir après elles sont cousues donc c'est pas juste des strass collés j'aime beaucoup ouh alors le deuxième c'est un pull mais bon qu'on peut mettre vraiment au printemps même en été je pense c'est très fin avec les manches en dentelle donc ça fait un effet suite mais c'est pas du tout du suite hein c'est matière t-shirt avec les manches en dentelle voilà et le bout des manches raccord il y avait plein 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 de couleurs il y avait aussi un rose un peu poudré comme ça que j'ai beaucoup aimé aussi un gris bleuté voilà je dis je vais prendre un gris basique donc j'en file ça alors il y a des travaux et enzo qui descend bonjour tout le monde il vous montre pas sa tête de cul du matin non non j'ai pu sais j'ai pas de me demander parce que j'aimerais bien mais on ira bien savoir franchement j'aime beaucoup alors il est plus long un peu plus large pour du hen mais ça va il est très beau les manches sont très belles très douces c'est pas de la dentelle crat la vraie c'est pas de la vraie dentelle mais elle est très 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 belle j'aime beaucoup 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 ouh j'adore je suis ravie de mes petits achats en fait j'ai pris un pull en laine mais il est vraiment très 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 fin il était en promo il était vraiment pas cher celui-là me semble très fin et très transparent et alors c'est un pull noir vous voyez il est bien transparent c'est des grosses mailles et devant vous avez des lanières des lanières voilà un effet croisé comme ça il est très beau j'aime bien 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 donc les manches sont un tout petit peu trop longues mais pour l'hiver ça me dérange pas il est il est très fin il n'est pas super chaud mais c'est très classe donc là vous voyez ma brassière donc je vais enlever les bretelles ouh ouh c'est beau j'adore qu'est-ce que vous en pensez ? c'est de vous monter un peu plus loin ? ouh ouh houh oh la la j'aime bien j'adore oh la la je suis ravie je comprends pas pourquoi j'ai pas commandèrent alors la cerise sur le gâteau j'ai craqué dessus quand j'ai vu je vais vraiment vous allez vraiment prendre pour une grosse tarée qui a la grosse tête mais je m'en fous c'est de votre faute je me suis pris alors c'est un tee shirt à manche donc ils mettaient ça dans les pulls mais je pensais que la matière serait un peu plus comment peu plus épaisse mais non c'est très fin comme un tee shirt voilà alors il est un peu large quand même hein et vous avez donc c'est asymétrique ça revient comme ça de l'autre côté du col moi je me prends vraiment pour une cuisine à maintenant à cause de voilà donc j'enfile celui là et on voit ce que ça donne alors je pense qu'il tombera mieux une fois que j'aurai lavé repasser il est un peu large surtout ici ça baille un peu mais c'est pas dérangeant je trouve très beau donc voilà c'est du flocage donc forcément ça tient pas longtemps les bretelles c'est très joli comme ça le col aussi maintenant il ya un problème avec le col c'est ici je pense il faut que vraiment que je repasse et que j'aplatisse plus la couture pour qu'ils ne rebiquent pas comme ça voyez ils sont un peu plus serrants ouais j'aime tout sauf cette partie là en fait je trouve qu'elle tombe pas super bien et si je la mets de l'autre côté à limite c'est mieux comme ça non vraiment le faire en asymétrique ouais ouais vous voyez qu'il a plusieurs façons de le porter quoi et je trouve que comme ça il tombe mieux quand même non qu'est ce que vous en pensez on voit moins le la couture ici bon après ça réplique un peu ici mais ça je peux remettre un point de voyez si je recoue un petit coup j'ai un petit point derrière pour qu'il me tienne mieux ouais je pense que c'est comme ça que je le porterai moi ce que vous en pensez parce que de l'autre façon ça fait un peu bizarre j'aime bien mais ça fait un peu bizarre mais quelque chose qui cloche j'aime bien aussi je ne sais pas mes cheveux en plus enfilé et désenfilé mes fringues voilà qu'est-ce que vous en pensez vous de quelle manière comme ça à portée sur tout seul ou plus comme ça bon après là j'aime bien parce qu'on voit mes deux épaules ouais je préfère peut-être comme ça en fait hein la fille disait pas décider bref franchement je suis encore une fois ravie de mes achats je comprends pas que j'ai pas commandé beaucoup plus tôt plus souvent sur ce site là les c'est vrai que les trucs de ma première toute première commande donc d'être déjà de certains temps je les mets très souvent et à part la combi je l'avais acheté pour un mariage mais je l'avais acheté en elle donc à mon avis je prends une dent déjà enfin beaucoup trop large mon pantalon à carreaux avec le top avec les foufou vous voyez souvent enfin bref je suis vraiment ravie alors gros coup de coeur pour le pull noir là avec les petits lacets devant enfin j'aime tout je sais que la dentelle est beau aussi le jaune avec les perles est beau aussi le pyjama est super agréable et le jeans oh là là les amis je suis ravie oh là là je suis complètement ébaudie par ce jeans oh après je le voyais un peu plus taille haute encore non pas quoi que non c'est une taille haute mais qui serait montée un peu plus ici vraiment pour cacher encore cette petite partie de friper là chez moi mais ouais j'adore oh là 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 je pense que chérie va bien aimer ce que j'ai acheté bon à part le t-shirt avec les perles il a vraiment les perles il me dit que ça fait mémé voilà bref donc ben écoutez voilà ce qui conclut ce nouveau haul il faut vraiment que je me calme avec les hauls on est d'accord enfin surtout les fringues surtout avec tous les fringues que j'ai récupéré que vous allez voir dimanche dans le vlog là j'ai un panier plein là de linge que je de récup donc il faut vraiment que je me calme maintenant parce que j'ai plus place dans ma garde-robe moi après après j'essaie de faire le tri au fur et à mesure pas garder des choses que je ne mets pas quand j'achète des nouveaux je revire les anciens que je ne mets plus voilà donc écoutez j'attends vos retours avec impatience en commentaire dites moi quelle pièce vous avez préféré ce que vous trouvez qui me va le mieux voilà ce que vous aimez ce que vous aimez pas je suis une attitude si vous trouvez que le jaune me va bien au teint parce que j'ai jamais mis trop de jaune et voilà donc n'oubliez pas le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous abonnez-vous